Bonjour à tous, c'est Marie du blog Selkios et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ensemble du processus à mettre en place pour pouvoir vendre une formation en ligne. Alors vendre une formation en ligne, c'est vraiment l'un des moyens les plus rentables de monétiser un site internet ou un blog. Le concept d'une formation en ligne, c'est que vous mettez en ligne des cours sur une thématique spécifique et que d'autres personnes vont pouvoir suivre directement en ligne, c'est pour ça qu'on appelle ça en e-learning, depuis n'importe où pourvu qu'ils aient une connexion internet. Une fois que vous aurez créé votre support et vos cours, tout ce que vous aurez à faire c'est de les mettre en ligne et c'est le meilleur moyen comme ça de générer des revenus passifs qui est, on va être clair, vraiment un objectif pour pas mal de monde parce que ça veut dire que même quand vous ne faites rien, vos formations se vendent et donc vous vous gagnez de l'argent. Alors on va tout de suite rentrer dans le biais du sujet, j'aimerais juste préciser un petit point juste avant de commencer, c'est que pour pouvoir vendre de l'information, donc devenir un infopreneur, donc vendre des produits numériques en ligne et de l'information, vous devez absolument avoir une activité déclarée, donc que ce soit en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que société, n'oubliez pas que ce point là est obligatoire, donc ça fait partie de vos obligations légales. Maintenant que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet, donc j'imagine que si vous regardez cette vidéo c'est peut-être que vous avez déjà un blog ou un site ou que vous envisagez d'en créer un pour pouvoir à un moment donné vendre votre formation et pouvoir générer des revenus passifs. Cela veut dire que vous avez donc probablement une thématique sur laquelle vous êtes déjà donc expert et sur laquelle vous avez donc de la connaissance que vous allez pouvoir derrière vendre. C'est vraiment très important de choisir la thématique de votre formation parce que c'est ce qui va faire que vous allez vous démarquer. Donc la première chose à faire c'est de regarder sur internet ce qui existe déjà dans votre domaine pour pouvoir vous assurer que ce que vous allez vendre se démarque correctement de l'influence. Vous pouvez bien évidemment vendre exactement les mêmes produits et les mêmes fonds puisque de toute façon votre approche sera différente. Néanmoins c'est toujours intéressant de savoir ce qui se fait ailleurs pour pouvoir proposer quelque chose d'unique et qui se démarque. On va maintenant rentrer dans le processus. La première étape pour créer une formation en ligne c'est d'établir un plan. Alors moi je suis une grande maniaque de la structure et de l'organisation et c'est vraiment pour moi une étape qui est absolument indispensable et c'est une sorte de brainstorming général durant lequel vous allez en fait poser à plat toutes les idées, toutes les choses qui vous viennent à l'esprit au regard de la formation que vous voulez créer. Donc à cette étape là vous n'avez pas besoin de réfléchir à un ordre et à un enchaînement. L'idée c'est simplement de tout poser à plat pour pouvoir ensuite faire le tri dans les choses qui vont être intéressantes à conserver et peut-être qu'il va y avoir des choses que vous allez du coup enlever et qui vont être moins pertinentes. Cette première étape elle peut prendre vraiment du temps et je vous conseille de faire ça sur plusieurs jours. Ça sert à rien d'essayer de bâcler ça en une heure parce que par la suite vous allez voir que vous allez forcément avoir des choses qui vont vous revenir et que vous allez devoir ajouter au fil de l'eau. Donc si vous ne faites pas, si vous ne consacrez pas le temps nécessaire à cette étape, vous risquez de perdre beaucoup de temps par la suite et croyez-moi créer une formation en ligne ça prend vraiment du temps donc il vaut mieux être organisé dès le départ. Une fois que vous avez donc laissé passer plusieurs jours que vous êtes revenu, que vous avez un petit peu donc noté tout ce que vous aviez en tête, c'est le moment du coup d'organiser, de structurer et de construire en fait votre plan de formation. Donc là l'objectif de cette partie là c'est simplement donc de réorganiser toutes les actions et toutes les idées que vous avez couché sur le papier et d'en dégager une structure avec un fil conducteur qui soit clair, avec différentes parties donc que ce soit des chapitres, des sous chapitres. C'est vraiment le moment où vous allez devoir dérouler votre plan de manière structurée et claire. Donc cette étape là encore elle est très importante puisque si vous faites les choses dès le départ, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à construire vos cours et à faire quelque chose qui soit complet le plus rapidement possible. Et évitez comme ça de devoir revenir sur tout ce que vous avez construit et sur tout ce que vous avez écrit. Parce que des fois quand on est absolument plongé dans un sujet, on a beaucoup de mal à prendre du recul et à se rendre compte si ce qu'on est en train de faire c'est clair et cohérent pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance sur le sujet. Donc à cette étape là, je vous conseille vraiment de vous relire mais aussi de soumettre votre plan de formation à des personnes de votre entourage. Donc ça peut être des collègues blogueurs, ça peut être une communauté comme un groupe Facebook par exemple, comme celui de celle qui ose. Ça peut aussi être des personnes de votre mailing list qui vous suivent et avec qui vous avez déjà peut-être noué des liens, voire carrément une petite segmentation de personnes auxquelles vous allez proposer par exemple par le biais d'une newsletter de donner des retours et un avis sur la structure de la formation. Et éventuellement vous allez voir que c'est aussi un excellent moyen d'avoir des retours évidemment mais aussi des suggestions et des choses auxquelles vous, vous n'avez pas pensé parce que vous êtes tellement pris dans votre sujet que ça ne vous vient même pas à l'esprit. Et croyez-moi des fois comme ça on peut passer à côté de base et de l'essentiel sans même s'en rendre compte. Donc cette partie là elle est vraiment importante et j'ai envie de dire ça représente 80% du travail parce que si vous savez exactement où vous allez et bien ce sera beaucoup plus facile d'ailleurs de travailler, de dérouler et de faire tout ce que vous avez à faire. Dernier point concernant la structuration de votre plan et l'élaboration, si vous avez du mal à structurer, hiérarchiser vos idées, vous pouvez utiliser des outils comme MindNode. Je vous mettrai le lien en avant l'info. MindNode c'est un outil de mapping. C'est un outil qui vous permet de visuellement pouvoir détacher des éléments, les reconnecter entre eux et pouvoir créer comme ça une arborescence. C'est un outil qui est excellent pour organiser ses pensées. C'est Lauriane du blog Marathon des Langues qui me l'avait conseillé. A l'époque j'avais eu un petit peu de mal à accrocher avec l'outil. Et récemment on en avait reparlé et elle m'avait dit mais réessaye tu vas voir c'est vraiment génial. Et effectivement en l'utilisant ça peut vraiment vous aider à structurer, à organiser vos idées. Donc voilà sachez que ce type d'outil existe et que ça peut vous être une grande aide. Une fois que cette partie là est terminée vous allez pouvoir passer à la suite et on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vraiment donc créer votre formation de A à Z. Alors il y a plusieurs manières de procéder. Je vais vous parler de la manière dont nous on a procédé avec Lucie pour pouvoir créer des formations. A la fois sur formation de l'action elle mais aussi sur le blog C'est le Kios pour Caféine. Parce qu'on sait que c'est une méthode qui fonctionne, qui a fait ses preuves jusqu'à maintenant. Et qui est à notre sens la plus optimale possible. Après chacun s'organise comme il veut évidemment mais je suis là pour vous parler de ce que je connais donc forcément je vais vous parler de ça. Donc de l'autre côté nous on s'organise en fait en trois étapes. La première étape c'est une étape qui est très longue. C'est l'écriture des scripts. Alors qu'est-ce que c'est un script ? Un script en fait c'est tout simplement c'est votre cours. C'est phrase par phrase tout ce que vous allez dire pendant votre cours. Donc il y a plusieurs manières de créer un cours. Vous pouvez décider de créer en fait un support sur lequel vous avez simplement ajouté une voix off. C'est ce que nous on a l'habitude de faire. Vous pouvez aussi tout simplement vous filmer en face caméra comme je suis en train de le faire actuellement. Ça c'est vraiment très personnel à chacun. Il faut être à l'aise devant une caméra. Ça prend aussi probablement plus de temps je pense parce que vous avez des éléments extérieurs à maîtriser. Notamment par exemple la lumière. Il faut que vous soyez quand même un peu de bonne humeur j'ai envie de dire. En tout cas vous avez de l'énergie pour créer des vidéos. Donc voilà après c'est vraiment propre à chacun. Pour d'autre part on a toujours eu l'habitude de créer des formats de cours sur lesquels vous voyez des images défilées. Et une voix off qui présente le cours en fait. Donc pour revenir à nos scripts. Le script en fait c'est vraiment un document. Pas besoin de vous prendre la tête. Vous prenez un document Word et vous écrivez en fait tout simplement le cours en entier. Une fois que votre cours est terminé. Une fois que vous avez écrit votre script. Évidemment il va falloir le relire. Et là encore je ne peux que vous conseiller de prendre le temps de le faire et de ne pas le faire. Surtout après que vous ayez écrit le cours. Laissez passer quelques heures voire quelques jours. Et revenez-y pour être sûr que tout soit cohérent, clair. Et surtout que vous n'ayez rien de biais. Parce que des fois on est dans son truc et on passe complètement à autre chose. Et on se rend compte une fois qu'on a écrit le cours 21. Que dans le cours 2 en fait on n'a pas du tout parlé de la base qui faisait que dans le cours 21 on fait un rappel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà cette étape là encore une fois elle est hyper importante. Donc il faut garder à l'esprit que ce que vous créez à un instant T va rester. Et vous n'allez pas y revenir avant plusieurs mois voire plusieurs années pour certains formateurs. Donc voilà prenez le temps qu'il faut. Vous n'êtes pas pressé. Et gardez en tête que de toute façon c'est un processus qui prend énormément de temps. Donc autant le faire correctement dès le départ. Une fois que vous aurez donc votre fameux script et que vous aurez toute votre formation écrite. Vous aurez déjà fait une énorme partie du travail. En tout cas en ce qui concerne la création des cours. Mais c'est pas encore terminé. L'étape d'après c'est d'enregistrer votre voix. C'est donc la lecture de votre script qui va vous permettre de vous servir de base pour pouvoir monter vos vidéos. Donc là c'est très très simple en fait. Il vous suffit simplement d'avoir un micro que vous branchez notamment à un téléphone ou à un ordinateur. Parce que sur n'importe quel smartphone vous avez une fonction dictaphone. Vous enregistrez votre voix en ligne de votre script. Et vous utilisez la piste audio pour pouvoir la monter derrière sur votre logiciel de montage. Vous pouvez aussi le faire sur votre ordinateur. Personnellement ça m'arrive d'utiliser directement GarageBand par exemple sur Mac pour enregistrer une piste audio. Et ensuite l'exporter. Je vous conseille quand même d'investir dans un micro. Vous n'êtes pas obligé de prendre un truc qui coûte une blinde. Simplement un petit micro cravate à une vingtaine d'euros. Moi j'en viens de chez Boya qui fait largement l'affaire. Ce sera largement suffisant. Et surtout ça vous permettra d'avoir une qualité audio qui soit suffisamment bonne. Une fois que vos scripts sont prêts, que vous avez vos pistes audio, vous allez pouvoir passer à ce que moi je trouve la partie la plus fun. C'est de créer vos supports de cours. Pour pouvoir créer des supports, moi j'utilise un logiciel comme Powerpoint. Qui est un logiciel en fait simplement de diaporama. Et en fait je crée des vignettes en fonction des informations que je veux mettre en avant. Et ensuite je les enregistre individuellement au format image. Et j'utilise ces images pour pouvoir monter mon cours en me basant sur les images. Et sur la piste audio, sur un logiciel de montage. Donc sur Mac vous pouvez utiliser notamment iMovie. Ça fait très bien l'affaire. Moi j'utilise Adobe Premiere. Et sur PC vous avez, je crois que c'est Windows Movie Maker qui est gratuit. Et qui fait aussi tout à fait l'affaire. Donc à ce stade, par rapport aux impératifs techniques dont vous avez besoin, ça fait largement l'affaire. Donc ne vous embêtez pas à acheter un logiciel payant. Maintenant si vous en cherchez, il existe des programmes comme Camtasia qui sont très bien et qui sont très efficaces. Donc ça c'est une partie qui va prendre énormément de temps forcément. Parce que le montage, c'est surtout si vous n'y connaissez pas et que vous n'avez jamais fait de montage. Vous allez peut-être passer un petit moment à prendre en main le logiciel. Et ça c'est normal. C'est de toute façon de l'investissement entre guillemets de temps. Parce que plus vous allez avancer et plus vous serez à l'aise et plus vous irez vite. Donc ça c'est à peu près normal. Ensuite vous allez pouvoir créer vos fichiers vidéo. Qui vont vous servir comme base pour vos cours. On arrive donc à la fin de la partie vraiment montage de formation. C'est à dire comment créer une formation. Maintenant une fois que vous avez vos cours, il faut les mettre en ligne. Forcément. Donc vous allez devoir choisir une plateforme. Il y a plusieurs types de solutions techniques qui existent. Vous pouvez notamment créer directement des modules de formation il me semble avec des plugins WordPress. Je ne l'ai jamais fait donc je ne peux pas vous en parler mais je sais que ça existe. Autrement il vous faut choisir une plateforme d'hébergement pour pouvoir stocker vos vidéos. Et créer des accès à vos élèves. Alors à ce sujet il existe donc plusieurs plateformes. Personnellement j'en ai testé deux. Donc je peux vous en parler. J'ai testé Systemio et Learnibox. On me pose souvent la question à propos de Systemio. Parce que c'est vrai que c'est une solution qui est beaucoup plus abordable que Learnibox. Systemio vous avez un accès qui est payant. Je crois que ça commence à à peu près 20 euros par mois. Donc c'est quand même très abordable. Alors que Learnibox les premiers packs commencent à 89. Donc forcément c'est plus dissuasif. Alors personnellement je n'ai pas du tout accroché avec Systemio. C'est pour moi une plateforme qui est parfaite entre guillemets pour débuter. Mais dès que vous avez besoin d'avoir des fonctionnalités un peu plus avancées. Et bien ça pêche. Il y a pas mal de choses moi qui me dérangent dans l'interface et dans la gestion, dans le suivi en fait de la formation des élèves. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de retravailler avec Learnibox. Puisque c'est une plateforme que je connais depuis maintenant un an et demi. Et je peux vous assurer qu'au niveau du paramétrage, des fonctionnalités, c'est un cran supérieur. Alors certes c'est un peu plus le coût d'investissement est un peu plus important. Maintenant moi je pense que, enfin je considère que le temps c'est de l'argent. Et que quand vous avez passé beaucoup de temps sur un truc en particulier, vous allez perdre du temps à faire autre chose qui pourrait peut-être vous apporter plus de chiffre d'affaires. Donc voilà, moi je suis pro Learnibox. Je dis pas que c'est parfait. Il y a pas mal de choses parfois qui me font maracher les cheveux et qui bug. Néanmoins à choisir entre les deux. Et pour maintenant du coup avoir, tester les deux, je préfère Learnibox sans aucun doute. Donc le choix de la plateforme de formation il est forcément très important puisque c'est un outil que vous allez devoir utiliser au quotidien. Donc autant que vous soyez à l'aise. Et surtout je pense qu'il faut aussi penser au dimensionnement futur parce que peut-être que quand vous allez lancer votre formation, vous allez avoir 2, 3, 4, 5 élèves. Et peut-être que un an après vous en serez à plusieurs centaines. Auquel cas ce ne sera pas du tout la même gestion. Et il vous faut travailler avec des outils performants. Parce que si c'est pour migrer à un moment donné, c'est pas forcément intéressant. Vous allez perdre beaucoup de temps. C'est d'ailleurs ce qui est en train de nous arriver là avec Systemio puisque du coup on remigre, enfin on migre vers Learnibox. Et forcément on repart de zéro. Il faut tout recréer et tout l'écosystème. Et ça c'est de la perte de tout. Voilà pour le choix de la plateforme de formation. Un autre point important qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de toute cette partie création, montage, vraiment support de cours en tant que tel, il y a aussi énormément de choses à côté qu'il va vous falloir apprendre à faire sur le tas. Notamment par exemple, les conditions générales de vente. Comprendre comment fonctionnent les délais de rétractation sur internet. Qu'est-ce que je peux vous citer encore ? Comprendre comment fonctionne le système d'affiliation sur la plateforme que vous avez choisi. paramétrer l'espace de formation. Savoir comment vous allez destiler vos cours. Est-ce que vous allez donner un accès total ? Est-ce que vous allez donner un accès restreint ? Dans ces cas-là, comment vous allez mettre en place vos garanties ? Il y a énormément de choses auxquelles on ne pense pas au début et qui prennent beaucoup de temps. Donc là encore, il faut être patient. Ne pensez pas que vous allez pouvoir, une fois que vous avez créé vos cours, tout mettre en ligne sur internet et faire la mise en vente parce que ce n'est pas du tout le cas. Il y a énormément d'étapes derrière auxquelles on ne pense pas forcément des départs et qui prennent beaucoup de temps. Donc ça, c'était le petit aparté. Maintenant, d'un point de vue technique, une fois que vous avez créé votre formation et que tout est en ligne, que votre plateforme est prête, que vous êtes bien, il y a une autre étape par laquelle vous allez devoir passer et c'est la partie page de vente. Puisque quand vous êtes sur internet, vous n'êtes pas devant vos clients pour leur expliquer pourquoi votre formation est géniale, pourquoi ils devraient travailler avec vous, pourquoi vous, vous êtes mieux plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est un peu le job de la page de vente puisqu'elle est là pour accrocher les clients, enfin les prospects, et si vous faites bien votre job, les convertir en clients derrière. Alors la page de vente, ça rentre vraiment dans ce qu'on appelle le tunnel de vente. Donc c'est tout l'écosystème qui va vous permettre de transformer un prospect à partir du moment où il arrive sur votre site internet jusqu'à la page de vente pour pouvoir lui vendre votre produit final. Donc il y a plusieurs manières de l'amener. En tout cas, sachez que construire une page de vente, c'est forcément une étape indistensable pour pouvoir convaincre les internautes de travailler avec vous et de vous choisir. Et là encore, ça va vous prendre du temps. Il faut avoir un minimum de compétences réélectionnelles pour pouvoir construire une bonne page de vente, quelque chose qui convertit, comme on dit, dans le milieu, donc qui convertit un prospect en client. Donc ça, c'est une grosse étape aussi. Quand on trouve une page de vente, ça, ça n'improvise pas vraiment. Il y a quand même un minimum de règles et de choses que vous devez mettre en place dans votre page de vente. Donc cette étape-là va également vous prendre du temps, tant au point de vue fond, puisque vous allez devoir vraiment rédiger en partant clairement d'une feuille blanche et la partie forme, puisqu'il va falloir vraiment créer un truc sympa en ligne avec les outils que vous avez à disposition, donc sur Systemio, sur Learnibox, sur la plateforme que vous avez choisie ou directement sur WordPress. Si vous êtes déjà sur votre blog, il y a plusieurs manières de le faire, mais ça, il faut y penser aussi. Donc la page de vente, c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, au-delà de la page de vente, il y a également toute la partie communication de manière générale, puisque c'est bien beau de construire une formation, mais si personne ne sait qu'elle existe, eh bien clairement, personne ne va l'acheter. Donc pour ça, vous devez absolument réfléchir aux différents réseaux et aux différents supports que vous allez utiliser pour commercialiser votre formation. Sur les réseaux sociaux, notamment, il y a plusieurs manières de procéder. Vous pouvez faire de la publicité Facebook, vous pouvez faire des posts Instagram, vous pouvez aussi avoir tout simplement recours à la publicité payante. C'est une stratégie qui peut s'avérer être très très rémunératrice. Il y a votre newsletter, il y a un article peut-être dédié sur votre blog qui va permettre de faire le lien. Enfin, il y a énormément de choses auxquelles il faut penser. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, on va dire, au dernier moment à l'arrache. Il faut vraiment prendre le temps à l'avance de réfléchir à tous les supports que vous allez vouloir utiliser dans votre stratégie et surtout à créer le contenu. Parce que si vous voulez faire du visiter Facebook, vous allez devoir créer un contenu visuel pour Facebook. Si vous voulez faire de la pub sur Instagram, pareil, vous allez devoir créer des publications, des stories, peut-être des publications sponsorisées. Enfin voilà, il y a vraiment tout un écosystème auquel vous allez devoir réfléchir et sur lequel vous allez devoir créer, encore une fois, du contenu. Une fois que vous aurez réfléchi un petit peu à tout ça, vous aurez toutes les armes pour pouvoir organiser votre lancement de manière, on va dire, sereine. Donc plus vous préparez de choses en avance et plus vous serez tranquille le jour J. Une fois que vous êtes prêts, tout ce qu'il vous restera à faire, c'est de mettre en ligne votre page de vente et de lancer les actions de communication pour présenter votre formation à vos abonnés et les encourager, les inciter forcément à l'acheter puisque c'est un petit peu le but. On arrive presque à la fin. Donc voilà, une fois que vous avez votre formation, c'est super. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est souffler parce que ça prend quelques temps quand même, quelques mois. Vous mettre dans le fond de votre canapé et croisez les doigts pour attendre et espérer que les ventes se fassent, que vous receviez des petites notifications sur votre téléphone, sur votre ordinateur pour vous dire que vous avez fait une nouvelle vente. Alors, je finirai cette vidéo en vous disant qu'une fois que vous avez créé votre support, c'est pas terminé puisque vous allez aussi devoir après gérer vos élèves en fonction de ce que vous avez inclus dans votre formation, peut-être du coaching. Il va y avoir forcément des incidents techniques et des bugs, je peux vous l'assurer. Il y aura aussi peut-être un suivi de facturation, des remboursements, enfin voilà, c'est pas terminé, c'est pas parce que ça se gère entre guillemets tout seul que vous n'avez rien à faire parce que c'est pas le cas. Vous aurez toujours des mails à traiter et des choses à ajouter à votre tout-de-lis. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez intéressé et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter et bon courage si vous voulez monter votre formation et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook pour nous en parler et nous solliciter si vous avez besoin d'avis extérieurs que ce soit sur un titre, un plan ou autre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501